Bonjour à tous bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle je vous remercie pour votre participation ces semaines de l'évolution professionnelle se dérouleront jusqu'au 21 octobre 2022 elles sont donc co-organisées par l'APEC, le réseau EVA dont je fais partie donc je suis Monique Fleury je suis manager de service pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté Antea Corse, BGE Guyane, le groupement évolution et puis Axis pour la Martinique donc ce sont des opérateurs de conseils en évolution professionnelle, des salariés du privé et des indépendants qui organisent les deux semaines de l'évolution professionnelle et bien évidemment en association avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital qui est gratuit et accessible à tous et met l'évolution professionnelle au coeur d'un programme de 100 webinaires thématiques aujourd'hui la thématique c'est je veux me reconvertir donc avant de débuter ce webinaire je vais vous donner quelques consignes et vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions et nous allons y répondre au fil de l'eau durant ce webinaire et vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus donc je souhaite me reconvertir on va aborder différentes thématiques aujourd'hui donc le conseil en évolution professionnelle c'est quoi et à qui s'adresse-t-il les différentes étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel les dispositifs de la reconversion et comment solliciter le service du conseil en évolution professionnelle donc le conseil en évolution professionnelle avant tout c'est quoi ? c'est un service, il est gratuit et il est confidentiel c'est-à-dire que les conseillers n'échangent pas avec l'employeur ce qui se dit en entretien est confidentiel le conseil en évolution professionnelle s'engage dans une neutralité et c'est un service qui est accessible à tous c'est-à-dire c'est un service de proximité le réseau est national et donc présent sur toute la France bien évidemment c'est un service qui est impartial le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants qui souhaitent faire le point sur leur situation et le cas échéant élaborer ou formaliser mettre en oeuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle alors comment est décliné ce service ? donc un opérateur de service de conseil en évolution professionnelle est dédié en fonction des différents publics donc pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants nous allons retrouver le groupement évolution le réseau EVA dont je fais partie en TA pour la Corse Axis pour la Martinique retravailler pour la Réunion et BGE pour la Guyane ce qu'il faut savoir donc que les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants donc relèvent donc de ces différents opérateurs on peut très bien être salarié donc du privé en CDI en CDD, intérimaire, intermittent, apprenti et concernant les indépendants on va retrouver tout ce qui est artisan profession libérale, exploitant agricole, etc. et quel que soit l'âge et le secteur d'activité donc là on est vraiment dans la typologie des secteurs du privé et des indépendants concernant l'opérateur de conseil en évolution professionnelle pour les cadres, il s'agira de l'APEC pour les demandeurs d'emploi ce sera Pôle emploi et pour les moins de 26 ans les missions locales et pour les personnes en situation de handicap ce sera Cap emploi au niveau de l'objectif du conseil en évolution professionnelle ce service permet d'aborder différents sujets de mobilité vous avez la possibilité de nous solliciter pour des questions liées à l'évolution professionnelle au développement des compétences à la reconversion c'est notre thématique aujourd'hui ou à la transition professionnelle lorsqu'on a un projet de création de reprise d'activité bien évidemment on peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle et aussi obtenir une certification professionnelle c'est-à-dire obtenir un diplôme ou une certification professionnelle soit par une action de formation soit par la validation des acquis de l'expérience on peut aussi solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour tout ce qui est lié à la mobilité interne ou externe c'est-à-dire lorsque vous avez besoin de travailler une stratégie de mobilité qu'elle soit interne ou externe à ce moment-là vous pouvez nous solliciter vous pouvez aussi si vous avez besoin de réaliser un CV ou préparer un entretien professionnel ou un entretien de recrutement bien évidemment vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce qui est important c'est que cela permet aussi de recourir à différentes prestations et acteur utile à la diversité des besoins qui sont exprimés et donc ça c'est très important de bien connaître les acteurs sur son territoire comment donc se décline ce service ? ce service de conseil en évolution professionnelle se décompose en deux niveaux de service le premier niveau de service qui est un conseil individualisé et adapté et qui va permettre à la personne d'exprimer sa demande son besoin et d'accéder à un premier niveau d'information aussi bien des informations sur les métiers ça peut être des informations sur l'offre de services l'offre de formation l'environnement professionnel ça peut être des informations sur les dispositifs de financement et autres et puis cela va permettre aussi à la personne d'identifier les démarches possibles et éventuelles et des suites à donner ça c'est le premier niveau de service un second niveau de service là on va être sur un accompagnement personnalisé donc ça va permettre à la personne d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de son projet et elle va avec son conseiller en évolution professionnelle construire un plan d'action pertinent et être accompagnée dans sa mise en œuvre c'est vraiment un service qui est personnalisé dans le cadre d'un projet de reconversion différentes étapes vont être nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet avec une certaine chronologie dans les étapes tout d'abord la reconversion c'est quoi ? la reconversion c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel les raisons sont variées soit trouver un nouvel emploi soit exercer le métier de ses rêves concrétiser un nouveau projet sortir d'une lassitude dans son travail actuel découvrir autre chose bien évidemment donc vous souhaitez changer de métier nous allons voir ensemble les étapes pour élaborer et mettre en œuvre votre nouveau projet professionnel donc nous allons aborder les différentes étapes du projet professionnel la première étape qui est essentielle c'est l'analyse de vos expériences significatives donc et cela va vous permettre aussi de prendre du recul sur chacune de vos expériences professionnelles et extra-professionnelles vous allez ainsi pouvoir dégager le fil rouge de votre parcours c'est très utile pour expliquer votre parcours en sortant d'une logique chronologique c'est-à-dire que vous allez identifier les éléments clés dans votre parcours et vous allez ainsi pouvoir présenter votre parcours lorsqu'on va vous poser cette question et là vous serez en capacité d'apporter une réponse à présenter votre parcours vous allez aussi pouvoir identifier vos capacités et vos compétences extra-professionnelles qui sont très importantes bien évidemment on a des compétences professionnelles mais on a aussi des compétences extra-professionnelles qui sont acquises en dehors de l'activité professionnelle grâce par exemple à vos loisirs ou à des activités de bénévolat et là vous allez pouvoir en dégager des compétences bien évidemment et pour finir cela va vous permettre d'ouvrir une réflexion sur le champ des possibles au travers des compétences qui pourraient être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle là vous allez créer en fait des nouvelles possibilités voilà pour cette première étape la deuxième étape il va falloir identifier et valoriser vos compétences donc là on est dans un travail sur une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle vous allez valoriser vos expériences extra-professionnelles et sociales ça c'est très important et puis vous allez pouvoir identifier et reconnaître vos compétences vous allez synthétiser également ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel et ainsi pouvoir mettre en évidence vos compétences transférables c'est-à-dire pouvoir identifier des compétences qui ne s'appuient pas uniquement sur des situations professionnelles précises la troisième étape donc là on va plus s'intéresser aux ressources aux valeurs et aux motivations lorsqu'on souhaite se reconvertir il est important de se questionner sur ces éléments clés c'est-à-dire identifier vos propres valeurs personnelles et professionnelles formaliser ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail ce qui fait sens pour vous et puis aussi identifier ce qui vous intéresse vos centres d'intérêt, vos motivations qu'est-ce qui vous motive dans le travail faire ce point est très important pour la suite de vos démarches dans le cadre d'une reconversion professionnelle une autre étape c'est l'exploration des métiers et des débouchés puisque lorsqu'on veut se reconvertir une reconversion réussie c'est bien évidemment de pouvoir trouver un métier qui nous correspond et bien évidemment un emploi à l'issue de cette reconversion donc cette étape elle va vous permettre de découvrir de nouveaux métiers et domaines professionnels que vous ne connaissez pas forcément d'identifier des métiers en lien avec vos motivations vos centres d'intérêt et vos compétences vous allez ainsi pouvoir mener des entretiens auprès de professionnels des enquêtes métiers pour vérifier la faisabilité de votre projet mais aussi pour vérifier votre représentation de ce nouveau métier ça c'est très important pour avoir une vue globale sur le métier vous allez ainsi pouvoir recueillir des données sur le secteur professionnel que vous visez, réaliser si vous le souhaitez une période d'immersion c'est ce qu'on appelle les PMSMP et puis valider bien évidemment la faisabilité de votre projet ensuite à ce stade vous allez faire un premier bilan des étapes précédentes et puis vous allez voir plusieurs pistes professionnelles émerger et vous allez pouvoir dégager un projet professionnel principal qui va tenir compte bien évidemment de l'environnement dans lequel vous vivez il faut que ce projet soit réalisable dans l'environnement dans lequel vous vivez et une fois ce projet principal, professionnel principal identifié vous allez seulement ensuite pouvoir passer aux étapes suivantes c'est à dire que toutes les étapes qu'on vient de voir, ces 5 étapes il faut absolument les suivre pour arriver à dégager un projet professionnel principal donc la prochaine étape, nous allons identifier une formation bien évidemment si le besoin de formation est présent et puis étudier les possibilités de financement donc si le projet nécessite un besoin en formation donc il va falloir évaluer la pertinence de suivre une formation au regard de votre projet professionnel de sélectionner une formation qui vous permettra de développer vos compétences nécessaires à la mise en œuvre de votre projet donc vous pouvez très bien sélectionner une formation dans sa globalité si vous en avez besoin ou alors sélectionner uniquement un bloc de compétences qui va vous permettre d'exercer telle activité sans aller sur un parcours complet donc tout ce travail d'ingénierie pédagogique sera à étudier avec votre conseiller en évolution professionnelle une fois la formation et l'organisme de formation identifié alors là on va s'intéresser aux possibilités de financement qui s'offrent à vous et en fonction bien évidemment de votre statut donc nous allons aborder les dispositifs de la reconversion au niveau des financements donc juste avant d'identifier tous les dispositifs nous allons mettre en place un plan d'action qui sera en lien avec le projet professionnel que vous aurez défini et puis qui vous permettra de déterminer toutes les différentes étapes à suivre pour mettre en œuvre votre projet professionnel au niveau des dispositifs de la reconversion avant d'aborder les dispositifs de la reconversion il y a quelques questions il me semble donc on va peut-être aborder tout d'abord les différentes questions oui Monique on a plusieurs questions donc on a une première question c'est quelle est la différence entre le groupement évolution et le réseau EVA ? alors ce sont deux opérateurs de conseil en évolution professionnelle qui sont différents mais ils exercent le conseil en évolution, ils délivrent le service de conseil en évolution professionnelle les deux en fonction des régions les opérateurs sont différents on nous demande quelle est la durée moyenne d'une reconversion professionnelle ? alors la durée moyenne pour mettre en œuvre un projet si on prend vraiment le temps de mener à bien toutes ces étapes là ben on va s'y prendre un an avant on va y penser un an avant parce que c'est vrai que tout prend du temps en particulier quand on est salarié et qu'on exerce son activité en parallèle on a beaucoup de démarches à réaliser et que je dirais six mois à un an avant Qui s'occupe de trouver entreprise pour la taille d'immersion ? alors le conseiller donc lorsqu'on va voir son conseiller il peut nous soumettre nous donner des coordonnées d'adresse puisque on a un outil qui nous permet de rechercher des entreprises en fonction du métier recherché par le salarié on va aller dans cet outil puis on va regarder quelqu'un qui veut être boulanger le conseiller va aller dans l'outil et il va mettre l'intitulé du métier boulanger le lieu, l'adresse et il va pouvoir identifier des coordonnées de boulangerie de boulangerie qui souhaite accueillir des personnes en période d'immersion donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça le conseiller est équipé, il a un outil Pour rester sur les PMSMP, quelle est la durée d'une PMSMP ? Alors elle est variable, le maximum donc nous on a une convention mais le maximum c'est un mois donc on peut faire des périodes renouvelables Donc nous allons continuer la présentation nous allons aborder maintenant les dispositifs de la reconversion tout d'abord le compte personnel de formation le compte personnel de formation donc c'est un dispositif qui est alimenté automatiquement chaque année donc il est alimenté pour un salarié qui travaille au moins à un mi-temps de 500 euros par an dans la limite d'un plafond de 5000 euros et il y a une majoration de 300 euros pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ou pour les salariés qui n'ont aucune qualification ou un très bas niveau de qualification et là on va passer à 800 euros par an dans la limite d'un plafond de 8000 euros donc ce qui est important c'est de bien aller sur son compte personnel de formation et de déclarer sa situation ça ne se fait pas automatiquement si vous n'avez aucun diplôme et que vous ne déclarez pas dans votre compte vous ne pourrez pas bénéficier de la majoration des 300 euros donc important bien déclarer sa situation depuis son compte en ligne au niveau des formations dites éligibles c'est à dire qu'on peut payer avec son compte personnel de formation on va pouvoir financer des actions de formation certifiantes qui sont inscrites au RNCP le RNCP c'est un répertoire ça veut dire répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique qui est un autre répertoire dans lequel on va retrouver des actions de formation nous allons aussi pouvoir financer un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience le certificat CLEA CLEA c'est un socle de compétences professionnelle également un bilan de compétences si on a un projet de création ou reprise d'entreprise et qu'on a besoin d'un accompagnement à la création d'entreprise on va pouvoir se financer une action d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise on peut aussi également financer une formation au code de la route et à certains permis de conduire alors au niveau du compte personnel de formation si la formation elle se déroule sur le temps de travail il faudra donc adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur bien évidemment l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande et il peut refuser sans justification autant de fois qu'il le souhaite par contre s'il accepte les heures de formation constituant un temps de travail effectif et votre employeur maintiendra votre rémunération donc ça c'est pour le suivi d'une action de formation sur temps de travail sinon si on le fait en dehors de son temps de travail bien évidemment on n'a pas à faire de demande d'autorisation d'absence attention au niveau de la prise en charge le compte personnel de formation donc la caisse des dépôts qui gère le compte personnel de formation elle ne finance que des coûts pédagogiques il n'y a pas de maintien de salaire ni de frais annexes donc les frais sont à la charge des salariés, des bénéficiaires et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des possibilités d'abondement en fonction de votre situation l'abondement c'est une nette financière complémentaire elle peut venir soit de l'employeur soit de l'assurance maladie en fonction de notre statut si on a des problématiques santé elle peut venir de Pôle emploi ou alors elle peut venir du compte professionnel de prévention c'est ce qu'on appelle les points C2P lorsqu'on a exercé une activité pénible durant son parcours professionnel un autre dispositif qui est tout autre qui s'appelle le projet de transition professionnelle ce dispositif permet à un salarié de se former également de suivre une formation certifiante donc il permet à tous les salariés du secteur privé de suivre une formation certifiante sur temps de travail ou en dehors du temps de travail bien évidemment en vue d'un changement de métier ou de profession donc là on est vraiment dans de la reconversion contrairement au CPF le compte personnel de formation on peut très bien suivre une action de formation sans être pour autant dans de la reconversion mais là on est vraiment dans un dispositif qui permet le changement de métier dont l'objectif est le changement de métier ou de profession alors des conditions d'accès bien évidemment sont requises pour ce projet de transition professionnelle lorsqu'on est salarié en CDI on doit justifier de 24 mois d'activité salariée dont 12 mois dans l'entreprise actuelle lorsqu'on est salarié en CDD en contrat de durée déterminée là on doit justifier de 24 mois d'activité dans les 5 dernières années dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois et lorsqu'on fait sa demande de projet de transition professionnelle on doit être en CDD, en cours de CDD au niveau des formations qui sont éligibles au projet de transition professionnelle ce sont essentiellement des formations certifiantes qui sont soit dans le fameux répertoire national des certifications professionnelles le RNCP soit dans l'autre répertoire, le répertoire spécifique donc à l'exclusion des habilitations par exemple si vous voulez faire une habilitation électrique donc là ça ne marchera pas dans le cadre d'un projet de transition professionnelle au niveau des prises en charge du projet de transition professionnelle la prise en charge va porter sur la rémunération du bénéficiaire sur les coûts pédagogiques et également sur des frais annexes en fonction des différentes transitions pro il y a certains critères de priorité donc il faut se rapprocher de sa transition pro en fonction de son lieu de domicile la demande de financement est à réaliser auprès de l'association transition pro de votre région et la commission va analyser votre demande selon 3 critères principaux en premier la cohérence du projet en second la pertinence du parcours de formation c'est là où on doit faire très attention sur l'ingénierie pédagogique à savoir est-ce que on va sur une action de formation dans sa globalité ou plutôt si on cible un ou deux blocs de compétences et bien évidemment les perspectives d'emploi à l'issue de la formation voilà pour le projet de transition professionnelle on m'a dit qu'on a des questions donc on va aborder des questions est-ce qu'il y a des questions ? oui Monique on a déjà une question on revient sur la PMSMP une personne qui est actuellement en arrêt maladie est-ce qu'elle peut faire une immersion en entreprise ? oui oui par contre il faudra qu'elle fasse une demande à son médecin conseil mais il y a des possibilités de PMSMP si elle est salariée du privé pendant l'arrêt maladie alors quelqu'un nous demande comment on peut juger de la cohérence du projet dans le cadre du PTP ? des critères sont établis par les transitions pro et puis ils vont vérifier en fonction de ces différents critères la cohérence du projet en fonction des éléments ce qu'il faut savoir c'est que le salarié dans le cadre d'une demande de financement il va être amené à comment rédiger ce qu'on appelle un projet une présentation de projet et dans cette présentation de projet il y a la description du métier visé les éléments qui l'emmènent à aller vers ce métier là et puis le choix de la formation et les perspectives d'emploi et donc il va falloir qu'il écrive mais il pourra bien évidemment se faire accompagner par son conseiller en évolution professionnelle pour la cohérence du projet Dans le cadre du projet de transition professionnelle comment ça se passe lorsqu'on est demandeur d'emploi ? Lorsqu'on est demandeur d'emploi on ne peut pas déposer un dossier de projet de transition professionnelle puisque c'est bien noter qu'il est accessible tous les salariés du secteur privé donc il faut avoir le statut de salarié lorsqu'on est demandeur d'emploi notre opérateur donc c'est Pôle emploi on va s'adresser à Pôle emploi et on va pouvoir mobiliser des actions de formation via Pôle emploi Si l'employeur refusent mon absence dans lequel on a été pété c'est un report possible ? Alors c'est pas un refus c'est un report quand le salarié fait une demande d'autorisation d'absence à son employeur l'employeur peut enfin les gens disent c'est un refus mais en fait c'est un report il peut reporter une fois et donc la personne elle reporte son projet d'une année en général parce que les actions de formation pour certaines c'est voilà l'entrée prochaine c'est dans un an elle refait une demande d'autorisation d'absence avec les nouvelles dates et là donc l'employeur devra accepter la demande c'est un report et il doit justifier le motif de refus donc soit parce qu'il a plus de 2% de ses salariés en formation soit pour raison de service ou autre Alors vous me demandez quelle est la différence entre le CEP et les bilans de compétences et les bilans de compétences ou dans le service ? Alors le CEP déjà c'est un service et le bilan de compétences c'est une prestation donc ce sont deux choses différentes on n'est pas du tout sur le conseiller en évolution professionnelle c'est un service qui va permettre d'accompagner un salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet le bilan de compétences c'est un dispositif qui va permettre de travailler sur ses compétences sur réfléchir sur son avenir professionnel mais le conseil en évolution professionnelle peut très bien lors de l'accompagnement proposer à une personne de faire un bilan de compétences pour travailler sur un projet professionnel mais aussi faire le point sur sa situation personnelle parce que bien évidemment la sphère personnelle et professionnelle ne sont pas cloisonnés Est-ce qu'un congé maternité ou parental est considéré comme de l'activité professionnelle ? Est-ce qu'un congé parental ou maternité est considéré ? Oui, c'est de l'activité salariée c'est-à-dire qu'on cotise alors après est-ce que ça veut dire est-ce que ça rentre dans l'ancienneté peut-être ? Je fais le lien avec les conditions d'accès Donc oui, quand on est en congé maternité, on est en activité c'est considéré comme de l'activité on paye des charges et tout ça donc c'est de l'activité dans les conditions d'accès c'est en considération le congé maternité Comment bénéficier d'un abondement du CPF par l'assurance maladie par exemple ? Alors il faut déjà être accompagné, donc avoir un accompagnement bien évidemment au niveau de l'assurance maladie et puis si on a un travail, un arrêt de travail longue durée on peut bénéficier d'un abondement et si on a une maladie professionnelle qui est reconnue on peut aussi bénéficier d'un abondement donc là c'est à voir aussi avec l'assurance maladie On est peut-être sur la même thématique Est-il possible de faire une demande de transition professionnelle en cas de dispense d'activité ? Dispense d'activité, ça veut dire qu'on est en congé sans sol ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, dispense d'activité Est-ce qu'on est en congé sans sol ? Donc il faut bien avoir le statut de salarié pour pouvoir faire une demande de projet de transition professionnelle et remplir les conditions d'accès Si on ne justifie pas les conditions d'accès c'est-à-dire si on est en CDI 24 mois d'activité salariée dont 12 mois dans l'entreprise actuelle à ce moment-là on ne peut pas et puis si dispense d'activité, je ne sais pas trop ce qu'on met derrière si c'est congé sans solde à un moment donné il faut reprendre l'activité salariée sinon on ne peut pas faire de demande de projet de transition professionnelle Alors on nous demande également quels sont les recours pour un agent de la fonction publique territoriale une personne qui souhaite être suivie pour un projet de reconversion mais son CDG ne peut pas l'accompagner est-ce que cette personne peut s'adresser à un opérateur chargé du salarié du client ? Agent de fonction publique et territorial donc non, il ne relève pas du champ de compétence donc il n'est pas éligible au conseil en évolution professionnelle par contre ce qu'il faut savoir c'est que pour les agents publics il existe une plateforme RH et donc chaque enfin je sais que nous dans notre région on a les coordonnées de cette plateforme RH et les agents publics peuvent appeler cette plateforme et il existe donc ça ne s'appelle pas des conseillers en évolution professionnelle je crois que ça s'appelle des conseillers carrière ça porte un nom qui accompagnent donc les agents publics alors donc là nous venons de parcourir donc le projet de transition professionnelle qui a suscité beaucoup de questions nous allons aborder un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion alors pour pouvoir y prétendre donc il s'adresse à tous les salariés du secteur privé et qui sont en CDI qui ont au moins 5 années d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises ils peuvent maintenant prétendre à l'assurance chômage quand ils démissionnent pour réaliser soit un projet de reconversion nécessitant un besoin de formation la formation peut être certifiante ou non certifiante c'est pas une obligation soit un projet de création ou de reprise d'entreprise avec un besoin de formation ou sans besoin de formation au niveau des différentes étapes à respecter tout d'abord la première étape c'est vérifier les conditions d'accès c'est à dire avoir les 5 années d'expérience salariée en continu ça vous pourrez le voir aussi les vérifier avec votre conseiller qui va aussi vous donner un outil pour aller vérifier les conditions d'accès un passage devant un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire pour mobiliser ce dispositif d'émission reconversion donc il faut avant de démissionner bien avant il faut absolument rencontrer prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle vous allez être amené à échanger avec le conseiller en évolution professionnelle sur votre projet et bien évidemment il faudra réaliser un dossier et le déposer auprès de Transition Pro qui va étudier les demandes de dispositifs d'émission reconversion pour valider le caractère réel et sérieux du projet une fois que votre dossier est passé devant la commission si la commission a estimé que votre projet avait un caractère réel et sérieux vous allez recevoir ce qu'on appelle une notification qui va vous permettre ensuite d'aller vous inscrire chez Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi à démission indemnisé et ensuite vous allez pouvoir vous inscrire en tant que demandeur d'emploi dans ce cadre là dans le cadre du dispositif d'émission reconversion et vous allez devoir mettre en oeuvre votre projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé bien évidemment Pôle emploi va vérifier la mise en oeuvre de votre projet s'il s'agit d'une reconversion avec un projet de formation Pôle emploi va vérifier que vous allez bien entrer en formation que tout est calé s'il s'agit d'un projet de création reprise d'entreprise que vous faites des démarches dans le cadre de votre création ou reprise d'entreprise bien évidemment pour bénéficier de ce dispositif et ça c'est très très important il ne faut pas avoir déjà démarré la formation ou avoir créé son emploi sinon vous ne pouvez pas y prétendre un autre dispositif qui est différent c'est ce qu'on appelle le dispositif transition collective le dispositif transition collective donc au niveau des grands principes de ce dispositif c'est permettre aux salariés dont l'emploi est fragilisé de se former sur un métier porteur dans sa région tout en restant salarié de son entreprise pour pouvoir bénéficier de ce dispositif transition collective l'entreprise doit avoir identifié les emplois fragilisés et une ancienneté minimale en qualité de salarié est requise un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire et puis un projet de formation certifiante qui débouche sur un métier porteur en région et cela la formation peut durer jusqu'à 2 ans maximum et le projet est étudié pareil par la commission de transition au niveau des prises en charge la prise en charge donc ça sera 100% du coût du projet de reconversion pour les salariés des entreprises de moins de 300 salariés donc là la prise en charge elle portera sur la rémunération du salarié et les coûts pédagogiques, les coûts de formation 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés donc là la prise en charge c'est 75% du projet de reconversion et pour les très grosses entreprises c'est à dire les entreprises de plus de 1000 salariés au niveau de la prise en charge on sera sur 40% du coût du projet de reconversion voilà pour ce qui est du dispositif de transition collective alors là le dispositif de transition collective il est à la main de l'entreprise au niveau des démarches initiales bien évidemment le salarié doit être d'accord de vouloir se former et son emploi doit être fragilisé les dispositifs qu'on a vu en amont c'est à dire donc CPF projet de transition professionnelle et dispositif démissionnaire ce sont des dispositifs qui sont à l'initiative du salarié c'est à dire que c'est lui qui décide de les mobiliser ou non l'entreprise n'intervient elle intervient bien évidemment à un moment donné dans le dispositif mais c'est pas l'entreprise qui est à l'initiative de ce dispositif et donc pour finir le conseil en évolution professionnelle dans tout ça en fait le conseil en évolution professionnelle comme on l'a vu durant tout ce webinaire et dans tous les dispositifs qu'on peut mobiliser mais on peut aussi rencontrer un conseiller en évolution professionnelle sans forcément pour mobiliser un dispositif de financement on peut très bien faire un travail sur ses compétences faire un point sur son parcours préparer un entretien professionnel réaliser un CV et donc voilà vous pouvez prendre un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle en vous rendant sur notre site internet sur la rubrique je trouve mon conseiller sur mon-cep.org alors si vous avez des questions n'hésitez pas on a bien des questions alors je m'excuse pour le son apparemment on m'entend pas bien ah je vais répéter les questions ouais alors où est-ce qu'on peut trouver la liste des métiers en tension alors la question c'est où est-ce qu'on peut trouver la liste des métiers en tension donc en fonction des régions enfin pour la nôtre je sais qu'elle est sur le site de la préfecture et puis vous avez aussi la liste sur certains sites des transitions pro voilà vous avez la liste des métiers en tension on a une question au niveau des publics quand on est cadre à qui est-ce qu'on s'adresse l'APEC ou le CEP alors l'opérateur dédié pour les cadres c'est l'APEC mais voilà après c'est la personne qui choisit l'opérateur vers lequel elle veut aller il y a des cadres qui vont vers le service l'opérateur privé du service du conseil en évolution professionnelle mais l'opérateur dédié c'est bien l'APEC je suis désolé je prends un peu de temps en étape 5 sur la mise en oeuvre du projet en tant que demandeur d'emploi sur quelle base Pôle emploi nous analyse est-ce que c'est le salaire des dernières années ? alors au niveau de l'indemnisation chez Pôle emploi je ne travaille pas chez Pôle emploi donc je ne sais pas exactement le calcul mais ça sera bien évidemment en fonction de l'expérience professionnelle des activités salariées avant l'inscription à Pôle emploi vous avez un simulateur Pôle emploi donc il y a un simulateur Pôle emploi et donc vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi aller sur le simulateur pour calculer ce que vous allez toucher comme indemnité vous rentrez toutes les données qu'il vous demande et ça vous fait une simulation bien évidemment vous vous rapprochez aussi du service indemnisation de Pôle emploi qui va vous apporter tous les éléments nécessaires en fonction de votre situation alors que se passe-t-il dans la situation où on échoue la formation ? alors ben que se passe-t-il ? ça veut dire est-ce qu'on doit rembourser ce qu'on nous a avancé ? c'est ça ? peut-être ? non pas du tout ben il se passe ben voilà vous avez échoué, vous avez échoué mais ben vous retournez à votre emploi en fonction du dispositif que vous avez mobilisé si vous avez fait un projet de transition professionnelle c'est une demande d'autorisation d'absence de telle date à telle date donc après la date de fin vous devez réintégrer votre emploi si vous n'avez pas réussi votre conversion vous aurez toujours aussi la possibilité peut-être si vous échouez la formation vous n'avez peut-être pas échoué la formation dans la globalité peut-être qu'il y a des choses que vous allez pouvoir rattraper par la suite dans le cadre du suivi par un conseiller en évolution professionnelle combien de fois on peut voir notre conseiller ? est-ce que c'est toujours gratuit ? oui c'est toujours gratuit et autant de fois dont vous avez besoin c'est à dire que c'est le salarié qui va exprimer son besoin et en fonction de l'accompagnement il aura plusieurs rendez-vous les rendez-vous c'est des rendez-vous en présentiel, téléphonique des communications par mail, en visio c'est en fonction du besoin du salarié il va faire appel à son conseiller lorsqu'il en a besoin pour avancer dans son projet bien évidemment l'objectif c'est vraiment d'accompagner la personne jusqu'à la mise en oeuvre du projet donc la concrétisation du projet alors je crois qu'on a plusieurs questions qui se recoupent par rapport au dispositif démissionnaire sur la notion des 5 ans en continu notamment avec les interruptions pour congé parental comme tout à l'heure vous pouvez repréciser alors pour mobiliser le dispositif démissionnaire il faut bénéficier donc justifier de 5 années d'activité salariée en continu bien évidemment il y a certaines absences qui sont considérées comme de l'activité salariée et qui vont faire partie des 5 années activité salariée en continu si vous avez été en congé maternité bien évidemment ça sera pris en considération si vous avez été en arrêt maladie aussi par contre si vous avez été en congé sabbatique là ça sera pas pris en considération pareil sur le site de Pôle emploi quand vous allez sur le site démission reconversion ou si vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle il vous donnera tous les congés qui sont pris ou pas dans les 5 années d'activité salariée en continu une question peut-être un peu plus spécifique je sais pas si tu pourras répondre comment choisir dans la méthode entre transition pro liée à l'employeur ou une démission quand on a un projet de reconversion qui n'est pas en lien avec le métier exerché c'est l'employeur actuel ? alors de toute façon si une reconversion en général c'est un changement de métier donc changement de métier soit on décide de choisir le projet de transition professionnelle parce que peut-être je dirais que c'est plus sécurisant pour le salarié c'est-à-dire il va faire une demande à son employeur bon l'employeur peut reporter une fois la demande d'autorisation d'absence il va se former pendant cette durée-là il va quand même c'est on va dire un dispositif qui est très confortable puisqu'on a notre rémunération pendant qu'on se forme plus on a la prise en charge des coûts pédagogiques et des frais annexes donc ça c'est le projet de transition professionnelle par contre si on fait une démission reconversion ce qu'il faut savoir c'est que au niveau si on a un projet de formation c'est à nous de trouver le financement c'est pas Pôle emploi qui va forcément financer l'action de formation c'est à nous de trouver le financement pour l'action de formation et puis après on touche des indemnités Pôle emploi ce qui est différent de notre salaire on a une baisse de notre rémunération c'est vraiment deux dispositifs complètement différents et bien évidemment le conseiller en évolution professionnelle va être là pour justement aborder et vérifier le dispositif le plus adapté adéquat à la situation de la personne donc ça c'est en réflexion avec le conseiller en évolution professionnelle on a des questions pour les travailleurs non salariés ou les professions libérales comment ils peuvent être accompagnés comment ces professions peuvent être accompagnés pour le CPF qui n'est pas alimenté par exemple ou les financements des formations alors donc déjà tout ce qui est indépendant donc ils peuvent prendre déjà rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle puisque c'est notre public qu'on s'en occupe bien évidemment et puis après ils vont pouvoir avoir s'ils ont besoin d'actions de formation en fonction de leur profession il y a les fonds d'assurance formation qu'on peut solliciter pour financer des actions de formation des bilans de compétences et autres On a une question un peu spécifique donc une personne qui a été arrêtée un arrêt de travail long qui a été licenciée pour une aptitude qui n'a pas souhaité être classée qui souhaitait à l'issue de cet arrêt se reconvertir est-ce que cette personne rentre dans le dispositif d'émission reconversion ? Non puisqu'elle est demandeur d'emploi elle est demandeur d'emploi elle n'est plus salariée et pour pouvoir être bénéficier du dispositif d'émission reconversion il faut être en CDI salarié en CDI et donc la personne relève de pôle emploi Au niveau des statuts quand on parle des indépendants est-ce que les auto-entrepreneurs sont considérés comme des indépendants ? Oui J'essaye de voir si j'ai pas oublié des questions ou pas trop spécifiques encore toutes mes excuses pour le son mais je pourrais pas le régler en direct pas prendre le risque de régler ça et de couper le direct Moi je peux répéter les questions lorsqu'il y en a Je sais pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions que je puisse bien les repérer Alors on nous demande quel est le dispositif le plus avantageux pour une création d'entreprise entre le PTP ou le process de démission reconversion ? Alors avantageux en fonction de quoi ? Alors PTP si vous avez besoin bien évidemment d'une formation parce que c'est pareil on peut très bien avoir un projet de création d'entreprise et ne pas avoir besoin de se former donc si on a pas besoin de se former on peut pas mobiliser le projet de transition professionnelle donc là on va aller sur le démission reconversion avec pour objectif création reprise d'entreprise si par contre on a besoin de se former à ce moment là on peut déjà solliciter un projet de transition professionnelle faire sa formation et ensuite mettre en oeuvre son projet de création d'entreprise Si on peut cumuler le dispositif PTP et ensuite faire un démission reconversion ? Oui on peut le faire Alors on peut le faire lorsqu'on a fait une demande de PTP que la demande de financement a été refusée par transition pro et qu'on pour mettre en oeuvre nos projets on décide de mobiliser un dispositif d'émissionnaire voilà Comment effectuer une période d'immersion quand on est en poste ? Est-ce que la PMSMP est possible ? Oui tout à fait alors la PMSMP elle est possible il faut rencontrer son conseiller en l'évolution professionnelle il va... vous allez avoir un document à compléter avec lui et puis vous allez regarder au niveau des dates il va vous proposer des lieux si vous n'avez pas identifié de lieu où vous pouvez faire votre PMSMP vous allez les contractualiser avec lui et puis vous allez pouvoir faire votre PMSMP alors il y a des personnes qui font leur PMSMP qui posent par exemple deux jours de congés et qui vont faire leur PMSMP pendant leurs deux jours de congés et puis il y a des personnes qui vont faire ça le week-end alors après c'est variable ça dépend des personnes mais bien évidemment vous pouvez faire une PMSMP quand vous êtes en emploi Dans le cadre du dispositif transco transition collective l'employeur est-il informé sur la formation demandée ? Ah oui 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 parce qu'on est bien évidemment sur un métier porteur dans la région et puis c'est quand même un dispositif qui est géré par l'entreprise en fait Par rapport à la fonction publique les cadres contractuels qui travaillent pour une institution publique peuvent-ils être accompagnés par le CEP ? Et de quels dispositifs peuvent-ils bénéficier ? Alors les cadres de la fonction publique s'ils sont de la fonction publique, non ils ne peuvent pas être accompagnés par le conseiller en évolution professionnelle par contre ils doivent appeler la plateforme RH de leur région qui va leur donner les coordonnées des conseillers carrières Alors avant de traiter la question que j'affiche à l'écran on me demande également les cadres qui sont au chômage actuellement donc le webinaire que l'on anime actuellement ne les concerne pas est-ce qu'ils poursuivent l'accompagnement avec la PEC ? Est-ce qu'on peut clarifier ce point-là ? Alors pour être accompagnés par un opérateur il ne faut pas être accompagnés alors s'ils sont déjà accompagnés par Pôle emploi ils ne peuvent pas être accompagnés par deux opérateurs voilà donc s'ils sont accompagnés par Pôle emploi ils continuent l'accompagnement par Pôle emploi et la PEC elle peut poursuivre un accompagnement avec un cadre qui est sans emploi seulement si alors si c'est comme nous avec les salariés si on a commencé un accompagnement avec un salarié qui était salarié et qui se retrouve sans emploi on va poursuivre l'accompagnement pour pas qu'il y ait de rupture par contre là dans ce cas précis si la personne est déjà accompagnée par Pôle emploi elle va continuer avec Pôle emploi Quelles sont les grandes différences entre le PTP et le dispositif d'émission reconversion Monique ? Alors le projet de transition professionnelle c'est à l'initiative du salarié et pour pouvoir se former pour se reconvertir on va être amené à faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur si c'est sur temps de travail bien évidemment si c'est hors temps de travail on ne fait pas de demande d'autorisation d'absence le PTP on est toujours salarié même quand on se forme on est salarié de l'entreprise notre contrat il est juste suspendu pendant la durée de la formation le dispositif d'émissionnaire à un moment donné on va quitter son entreprise on va démissionner donc on n'aura plus le statut de salarié et là c'est deux dispositifs complètement différents Est-ce que tu peux nous rappeler où trouver la liste des métiers porteurs de la région ? Alors la liste des métiers porteurs en tous les cas pour notre région nous en Bourgogne-Franche-Comté elle est sur le site de la préfecture donc allez voir sur le site de la préfecture et puis les transitions pro aussi sur certains sites il y avait la liste des métiers porteurs qui sert de base pour les perspectives d'emploi entre autres parce qu'elle doit être aussi dans d'autres lieux cette liste des métiers porteurs Quelle est la durée maximum d'un PTP ? Un an pour une formation à temps plein 1200 heures pour une formation dite à temps partiel Formation à temps plein c'est minimum 30 heures par semaine Est-ce qu'on peut solliciter un projet de transition professionnelle pendant un arrêt de travail ? Alors oui c'est un peu particulier c'est à dire qu'il faut l'accord de la CARSAT pour pouvoir se former pendant son arrêt de travail Dans le cas d'un PTP Est-ce qu'on peut faire un stage de longue durée plutôt qu'une formation pour pouvoir se créer de l'expérience professionnelle dans un nouveau métier ? Dans le cas d'un PTP, est-ce que tu peux répéter la question ? Est-ce qu'on peut faire un stage de longue durée plutôt qu'une formation pour acquérir de l'expérience professionnelle ? Alors ça ne sera pas pris en charge dans le cas du PTP Les stages, alors lorsque le stage est inscrit dans l'action de formation Là il y a une prise en charge Lorsqu'on est en stage donc on aura une rémunération Par contre si on décide de partir sur un stage Il n'y aura pas de prise en charge dans le cas du PTP Le PTP c'est suivre une action de formation pour se reconvertir et non pas un stage, uniquement un stage Le CPF est-il alimenté si nous passons en statut de collaborateur libéral ou y a-t-il des possibilités de financement de formation ? Alors, les financements de formation quand on est Alors, collaborateur libéral Alors, tout dépend, est-ce que, quel statut ? Est-ce qu'on a un statut de salarié ? Est-ce que, quand on exerce une fonction dans le libéral, On a les fonds d'assurance formation qui vont pouvoir nous financer des actions de formation ? Au niveau du CPF, sur cette question-là, je ne sais pas parce que je ne connais pas la situation de la personne Je regarde si on a d'autres questions Pour solliciter un projet de transition pro pendant un arrêt de travail, il faut une autorisation de la CARSAT et non du médecin conseil Est-ce que c'est le médecin conseil qui fait l'autorisation ou c'est la CARSAT ? Le médecin conseil doit aussi donner son avis Plusieurs acteurs donnent leur avis quand on est en arrêt de travail Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre participation Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur les semaines de l'évolution professionnelle Vous avez la possibilité de retrouver le replay du webinaire sur www.semene-evolution-professionnelle.fr Et à bientôt ! Au revoir !